hello alors c'est parti pour la préparation de mon shampoing végétal à la poudre de shikakai et de guimauve pour l'ingrédient principal sera bien entendu la poudre de shikakai ensuite il y aura la poudre de guimauve dans ma tasse du lait que j'ai chauffé et puis à côté bien sûr il ya mon après shampoing au flocons d'avoine et puis mon rinçage définitif au café je ne m'attarderai pas sur ces deux derniers éléments donc après shampoing et le rinçage définitif le plus important ici que je viens vraiment partagé c'est le shampoing végétal pour cette recette on va prendre deux cuillères à soupe de la poudre de shikakai à laquelle on rajoutera une cuillère à soupe de la poudre de guimauve il faut bien refermer le sachet parce que la poudre de shikakai a tendance à être très volatile la synergie shikakai et guimauve est une très belle association parce que ça permet d'améliorer la texture et facilite en même temps l'application du shampoing je vais faire la suite rajouter du lait chaud au fur et à mesure jusqu'à ce que j'obtiens une texture gélatineuse la poudre de shikakai a tendance à rendre les cheveux rèches c'est pour ça qu'il est important de la mélanger avec la poudre de guimauve mais par contre le résultat franchement il est extraordinaire il est magnifique il est génial au résultat après un shampoing à la poudre de shikakai vous le verrez par la suite d'ailleurs vous pouvez bien entendu rajouter des actifs cosmétiques à la fin de votre préparation moi je n'ai tout simplement pas voulu en mettre encore un tout petit peu de lait et puis c'est bon mon shampoing végétal est prêt voilà c'est prêt j'ai ma texture gélatineuse je vais pouvoir passer à l'application mes cheveux sont humides tout simplement parce que j'avais fait un bain d'huile avant que j'ai rincé il est préférable donc d'avoir des cheveux mouillés lors de l'application de ce shampoing et toujours je sectionne ma tête en quatre pour faciliter le travail pour faciliter l'application donc je fais réparer je démêle avec délicatesse je masse je démêle je masse je démêle je n'oublie pas le cuir chevelu parce que le shampoing il faut l'appliquer sur le cuir chevelu jusqu'aux longueurs c'est un shampoing qui fortifie les cheveux c'est clair c'est un shampoing qui aide à la pousse également donc il faut bien l'appliquer aussi sur le cuir chevelu mes cheveux ont tendance à faire des nœuds donc je démêle au doigt mais vraiment de manière très délicate je termine toujours avec une vanille et puis ensuite je vais répéter le même scénario sur tout le reste de la tête il ne faut surtout pas oublier d'insister sur les endroits dégarnis j'ai commencé ma cure de compléments alimentaires qui va s'étendre jusqu'au mois d'octobre donc trois mois je vais mettre à la fin de cette vidéo mon planning à la demande d'une abonnée bien entendu je ferai une vidéo à ce sujet pour vous mettre au courant de mon comportement capillaire durant ces trois mois et je vous présenterai en clair mon planning je vais vous épargner l'étape lavage et rinsage après shampoing et rinsage définitif c'est fait j'ai terminé l'application maintenant je vais mettre mes cheveux et mon cuir chevelu sous chaleur c'est à dire que je vais mettre un film plastique du papier à l'union et je recouvre le tout de mon fleur en satin puis je laisse poser 15 minutes environ après ce shampoing il faut penser à faire une hydratation avec votre lotion crème ultra hydratante c'est très important parce qu'après les cheveux ils ont tendance à être un peu secs alors verdict shampoing tout simplement adopter à essayer absolument c'est un shampoing qui forcifie les cheveux qui les adoucit vous oubliez complètement l'effet riche lors de l'application après c'est que du bonheur il n'y a pas de casse j'ai de moins en moins de casse et j'en suis ravie je vous conseille d'essayer absolument ce shampoing si vous ne l'avez pas encore fait parce que l'effet est bluffant dès la première utilisation j'ai fait quelques vanilles pour éviter le phénomène shrinkage bien sûr et je vais les laisser sécher à l'air comme ça voilà ce que je venais partager avec vous je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite